Musique Bonjour chez vous madame, monsieur, j'espère que vous allez bien ce matin, sinon moi je me porte à merveille. Alors je suis très ravie de vous retrouver ce lundi 1er août et j'en profite pour me joindre à tous les enfants du monde afin de souhaiter une bonne fête des parents à leurs parents. Et j'en profite aussi pour souhaiter de façon particulière une bonne fête des parents à ma maman, c'est vrai que j'ai oublié de le faire ce matin, bonne fête des parents à maman Marie-Paul. Alors une pensée pieuse aussi s'adresse à tous ceux qui ont perdu leurs parents, à tous ceux qui ont perdu un de leurs parents, voilà c'est pas toujours facile. Et en cette journée c'est aussi très difficile parce que tous nous rappellent que nous avons perdu un de nos parents ou tous nous rappellent que nous avons perdu ces êtres chers là. Alors peut-être que vous vous rendrez aujourd'hui dans le cimetière pour vous recueillir devant leur temple, mais je voudrais vraiment vous demander de ne pas oublier que les morts sont morts, ils ne nous entendent plus. Alors évitez de faire la nécromancie, évitez d'entamer des conversations parce que voilà, ils ne sont pas là, c'est me semble que leur corps qui s'y trouve assainissé, arrangé, mais échangé, évité. Alors sans plus tarder, aujourd'hui nous allons, comme dans nos habitudes, prendre l'inforoute, l'attention du marché, l'emploi, la découverte, les saviez-vous, après quoi nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant. Avant cela, voici une petite citation qui j'espère va vous pousser à réfléchir et s'affiche tout de suite. Elle dit ceci, « Never stop learning because life never stops teaching. Ne jamais arrêtez d'étudier car la vie ne s'arrête jamais d'enseigner ou de nous enseigner. » Tout simplement pour dire à quelqu'un, voilà, les épreuves que nous rencontrons ici sur Terre, les épreuves, les réalités que nous rencontrons sur notre chemin sont en réalité des enseignements de la vie. Alors ne jamais arrêtez d'apprendre de ces épreuves-là. Ne jamais arrêtez de tendre l'oreille pour se demander, « Ok, je traverse ceci, voilà, je passe par là. » Mais qu'est-ce que ça voudrait dire ? Quelle est cette information en plus que je devrais tirer ? Quelle est cette expérience que je devrais acquérir à travers ce que je suis en train de vivre au fait ? N'est pas juste vivre un instant, ne pas juste se laisser bercer dans tout ça, mais au bout d'un moment s'arrêter et se demander, « Qu'est-ce que je suis censée apprendre dans la situation que je suis en train de vivre ? » Qu'est-ce que je suis en train de traverser dans ce que je suis en train de vivre actuellement ? N'est jamais oublié, n'est jamais, jamais s'arrêter d'apprendre car la vie, elle, ne s'arrêtera jamais de vous enseigner. Alors sans plus tarder, cap sur les informations de la route dans Inforoutes. Sur ce plateau, on prend les informations de la route avec Jemima Boulombou. Bonjour. Bonjour Esther. Tu vas bien ? Ça va, et toi ? Très bien aussi, merci. C'est temps si tu rayonnes comme ça. Ah mais non, arrête, tu sais que je rougis facilement, moi. Les effets de la retraite. Ah ouais, ça te… Non mais l'anxion rend beau, tu as bien entendu. Partage nous l'anxion, tout cas. Oh là là, recevez. Je t'écoute, hein. D'accord. Alors, ces matins, dans Inforoutes, nous avons braqué nos projecteurs sur la route nationale, se trouvant ici en RDC. Premièrement, nous devons savoir que ces routes font un total de 38 000 kilomètres de route, donc 2 500 sont asphaltées, le reste est en terre battue. Suivez cet élément. La liste de routes nationales de la RDC Route nationale numéro 1 Route nationale numéro 3 Route nationale numéro 4 Route nationale numéro 5 Route nationale numéro 6 Route nationale numéro 6 Route nationale numéro 6 L'Ibenge, Gemena, Lisala, Bumba, Aketi Alors, c'était là, les routes nationales ici en RDC. Il y a quelqu'un à la maison qui se pose la question, mais c'est quoi les routes nationales ? Les routes nationales, ce sont des routes qui permettent de transporter les produits agricoles ou les produits, tout simplement, depuis les centres de production vers le centre de consommation. Et c'était là un échantillon parce qu'il y en a tellement plusieurs, comme je l'ai dit tantôt, au moins 38 000 kilomètres de routes. Donc, voilà en gros. Chema Boulombou, je voudrais savoir, est-ce que ces routes qui existent déjà sont suffisantes par rapport aux besoins ou à la demande ? Par rapport aux besoins, je dirais oui, mais le problème qui se pose ici, par rapport aux besoins, oui, et à la demande, mais le problème, c'est plutôt les constructions de ces routes. Parce qu'il y a ces centres de routes, pour la plupart, laissées depuis le temps, depuis l'époque coloniale, si on doit les dire ainsi. Parce que selon M. Bouzy, que j'ai sali en passant, le dégé de l'office de routes, malgré qu'il sort déjà, il sera remplacé, mais c'est lui qui nous a livré ces informations pour dire que c'est tellement archaïque ces routes et à ces jours, ça ne permet plus. Parce qu'on va dire qu'il y a des produits qui pourrissent d'un dégénier, faute de transport. Donc, pour que ces produits arrivent ici ou pour que les routes soient complètement réhabilitées, il faudrait que le gouvernement essaye de mettre encore, d'agir afin de réhabiliter et donner un oeuf de soulagement aux commerçants qui pratiquent ces routes-là. Merci beaucoup, Jemma. Je vous en prie. Alors, vous êtes étudiant, vous poursuivez avec vos études, vous avez déjà votre gradua, vous vous disiez, pourquoi pas se trouver une source de revenus ? Ou encore, vous êtes déjà licencié, ou bien sûr, vous avez déjà une source de revenus, mais elle ne vous convient pas, elle ne correspond pas à vos compétences. Ne vous inquiétez pas, emploie, c'est tout de suite. Alors, emploie, c'est avec Mme Esther Bompoko, à qui je vais dire bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour Esther Mpindalabelle. Merci, vous aussi. Comment vous allez ? Oui, je veux bien, merci. Si moi, c'est la retraite qui me fait rayonner, vous, on sait qu'il y a eu un retour, un coming back ici en RDC qui vous a re-give... C'est quoi encore le mot même ? C'est parti. C'est pour ça que... Tellement vous resplendissez, Mme Esther Bompoko. Mais non, non. Non, mais papa maître, il ne peut pas nous faire ça quand même. C'est pour ça que je te laisse du peu fait de te voir lire l'anglais et ça va. Non, mais non, ça s'en tient. L'inspiration. Ça s'en tient. Non, non, que le professeur était élevé. Alors, Mme Esther Bompoko, bonne fête des parents déjà ? Merci. Vous célébrer. Est-ce que la petite a eu à vous dire, bonne fête des parents, maman ? Ou vous êtes tellement sorti tôt pour Buzz ce matin qu'elle n'a même pas eu le temps de vous rencontrer ? Elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas ce que c'est ? Elle n'a que 4 ans. Oh là là ! Alors, Mme Esther Bompoko, qu'est-ce que vous avez pour nous aujourd'hui ? Alors, vous êtes jeune, mesdames et messieurs, vous avez moins de 30 ans. Vous êtes peut-être le nouveau directeur ou la nouvelle directrice exécutive qui recherche Si Jeunesse Savé. Suivant. Si Jeunesse Savé est une association de jeunes féministes de l'RDC et sans but lucratif, apolitique et n'appartient à aucune obédience religieuse. Récrute un ou une directrice exécutive qui sera la responsable ou le responsable du bureau exécutif qui assure la gestion technique, administrative et financière de l'ONG. Profil. Avoir moins de 30 ans. Être un ou une activiste féministe. Être détenteur d'un diplôme en sciences sociales, études féministes ou d'un genre, gestion de projets, droits, etc. Capacité de communiquer en français, connaissance de l'anglais, c'est un atout. Contenu du dossier. Une lettre d'une page maximum qui explique vos motivations à travailler avec Si Jeunesse Savé. Une dissertation de cinq pages maximum sur ce que signifie pour vous le féminisme et comment est-ce que vous le concevez en RDC. CV à jour. Une photocopie de la carte d'identité. La photocopie du diplôme ou attestation tenant lieu. Attestation du service rendu. Trois personnes, les références avec contact. Date limite, le 16 août 2022. Merci de soumettre votre formulaire en ligne sur le site moissy.com bar offre d'emploi. Comme directeur exécutif, vous aurez comme responsabilité d'assurer la représentation de l'association dans tous ses actes et engagements. On veuille que la dimension du droit des jeunes filles et des minorités sexuelles soit prise en considération dans l'ensemble des interventions et stratégies de Si Jeunesse Savé. Alors, vous répondez aux critères pour tenter votre chance. Envoyez vos cahiers d'attitude et j'espère que vous serez tenu. Bonne chance. Merci beaucoup, madame Esther. Bon beaucoup. Merci Esther. Pour cette aide que tu viens d'accorder à quelqu'un, alors n'hésitez surtout pas de vous lancer, de tenter de déposer vos candidatures. Parce que qui sait, peut-être que ça pourra vous sourire. Et si ça ne sourit pas, voilà, ça serait peut-être l'enseignement que la vie se décide de vous apporter dans cette saison-ci. Alors, comme vous le savez, Buzz Matin, ce sont aussi des découvertes. Nous mettons aussi la lumière sur certaines choses, certains parcours, pour vous aider à comprendre un peu mieux les sens des choses qui nous entourent. Découverte, c'est tout de suite. Le tournesol, merveille de la nature, une plante quand même très belle à voir. Alors, nous allons avoir quelques précisions, quelques notions qui entourent cette plante-là, tout de suite. Le tournesol, également connu sous les noms éliante et soleil, est une grande plante annuelle, à tiges très fortes et peu ramifiées, pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur. Les feuilles simples, cordées, en forme de cœur, alternées, sauf à la base où elles sont parfois opposées, ont un pétiole plus ou moins long et sont rudes au toucher. Cette plante a été domestiquée par les Amérindiens et les Mexicains, qui l'utilisaient pour ses propriétés alimentaires, médicinales et dictatoriales. Les graines contenaient alors environ 20% d'huile. C'est en interdisant la consommation d'aliments riches en huile, pendant les carèmes et la période précédant la Noël, que l'église orthodoxe a, par réaction, développé la culture du tournesol, qui était trop méconnue pour être sur la liste. La culture du tournesol est aujourd'hui largement répandue sur les continents. Les tournesols sont réputés pour suivre la course du soleil durant la journée. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont été nommés ainsi. Son nom commun, tournesol, est emprunté à l'italien girassol, qui tourne avec le soleil. Mais comment et pourquoi le tournesol se tourne-t-il vers le soleil ? La face supérieure des feuilles de la jeune plante du tournesol suive le soleil tout au long de la journée. En début de matinée, les jeunes tournesols sont tournés vers l'est. Durant la journée, ils suivent le soleil et en fin d'après-midi, ils regardent vers l'ouest. En effet, le tournesol est sujet à un phénomène d'attraction vers le soleil que l'on appelle en botanique héliotropisme. Ce phénomène agit sur la croissance de la tige en fonction de l'éclairement. Il permet aux feuilles de garder tout au long de la journée une exposition maximale au soleil. Les graines de tournesol décortiquées et crues sont vendues, notamment en vragues ou dans les magasins bio, et se consomment comme accompagnement de salade. L'huile de tournesol entre dans la composition des margarines. Elle sert aussi à la fabrication des savons et de cierges. On l'utilise souvent pour mettre comme l'huile dans les pâtes ou d'autres aliments. Vous l'aurez compris, le tournesol n'est pas qu'une belle plante, elle a aussi des vertus. Alors, quel est votre seuil de connaissance sur les éléments qui vous entourent, sur les mots couramment employés en français ? Ouvrez vos carnets et tenez vos silos, car les saviez-vous, c'est tout de suite. De retour sur ce plateau pour prendre les saviez-vous. Alors, dans la bonne humeur, comme Jacques qui était déjà en train de nous éclairer avec son sourire. Tu sais très bien que j'aime transmettre la joie et le bonheur. Vous êtes très jolie ce matin. Merci. C'est quoi votre secret ? C'est quoi mon secret ? Comme on a dit, la grâce, l'anxion, tout ça, ça fait briller. Oh, Kaboulam, Pénang, là. Résoir. C'est quoi mon secret ? Comme on dit toujours, onge la l'oranine. Mille pâtes. Voilà, onge la loranine, sale de bain. Voilà, bon, l'umbo n'aime pas, onge la loranine. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui ? Sinon, bonne fête à tous les parents du monde, particulièrement à ma tendre mère, Brigitte Chela, là où elle est de gros bisous. Mais aussi une pensée pieuse à tous ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, on ne peut que leur souhaiter la paix de l'âme. Alors, aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, nous avons choisi perfectionniste comme mot du jour. Suivez cet élément, nous reviendrons juste après. Quelqu'un qui cherche de la perfection ? Les mots perfectionnistes tirent sur nos origines du mot perfection, si je peux dire ça. Selon moi, la perfection, c'est le fait d'être à la hauteur, en fait, de faire des choses qui sont exactes, faire un truc qui est exact, sans de faux, sans... Par perfectionniste, je peux le dire en deux mots, il y a perfection et puis il y a hist. Tout simplement, par là, je pense que si on peut nous expliquer par rapport à une personne, on dirait qu'on dit une personne est perfectionniste, alors par là, je peux comprendre qu'il y a la perfection, il y a quelque chose qui se base à l'excellence. Quand on parle des perfectionnistes, il y a les concepts perfection qu'il a. Alors, lorsqu'on parle de la perfection, on voit ce qu'on appelle l'amélioration, la bonification, donc quelque chose qui peut, n'est-ce pas, améliorer quelque chose aussi, ou encore la bonifier. Ça peut aussi bonifier quelque chose, c'est-à-dire les rendre un peu, comment dirais-je, très très bon, voilà. Un perfectionniste, c'est lui qui cherche à perfectionner, c'est une personne qui cherche, dans tout ce qu'il fait, qui est de perfection. Je vais te prendre un exemple, l'autre est juste un perfectionniste. Un perfectionniste, c'est celui qui veut faire des choses à la perfection, tout simplement, de manière très claire. C'est-à-dire, tu es là, tu sais que tu es limité, tu sais que tu es un humain qui peut commettre des erreurs, mais quand même, tu te dis, non, je veux le faire, je veux aller au-delà de mes capacités. C'est ça ce qu'on appelle le perfectionnisme. La perfection, vous faites bien parler du perfectionnisme ? Le perfectionnisme, c'est la personne qui, à tous les jours, est réalisée vers ce qu'il est dans. Voyez, il n'aime pas être au-dessus de la mêlée, il aime toujours être au-dessus de la mêlée, pas au-dessous, au-dessous de la mêlée. Alors, c'est lui qui s'est dit que non, malgré le travail que j'ai fait, il y a toujours un poids, quelque chose que je peux ajouter dessus, un pouval, alors c'est lui qui est un perfectionnisme. Alors, de retour sur ces plateaux, j'aime tellement mon équipe, vraiment une équipe constituée que de femmes, avec un seul homme, et on m'appelle Iforshi. Alors, je me tourne vers Jemima Bolumbo, Jemima Bolumbo, ma très chère, pourras-tu nous donner la définition du monde perfectionniste ? Je suis assez sous ces plateaux. Non, mais quand même. Mais pourquoi tu m'as choisi ? Présentement, j'ai la police de débat. Par le pouvoir qu'on a conféré par... Jemima Bolumbo, c'est opposé les armes. D'accord, d'accord, je vais te faire plaisir. Voilà. Alors, je dirais qu'au perfectionniste, perfectionniste, c'est juste une personne qui a tendance à rechercher la perfection. C'est quoi la perfection ? Merci beaucoup. Perfectionniste, bien, vraiment satisfait. Perfectionniste, c'est une personne qui veut que tout soit parfait. Donc, c'est une personne qui mène des actions de manière méticuleuse, en fin de ne pas commettre la moindre erreur. Donc, notez, c'est là, après 9 au quart d'année, il y a un stylo. Notez que perfectionniste, c'est celui qui veut que tout soit parfait. C'est celui qui mène des actions de manière méticuleuse, en fin de ne pas commettre la moindre erreur. Chaque année, je voudrais savoir, est-ce que ça s'apparente avec l'obsession ? Ce désir-là que tout se passe bien, que tout soit carré, est-ce que ça s'apparente un peu à l'obsession ? En quelque sorte, parce que le perfectionniste ne voudra vraiment pas commettre la moindre erreur. Donc, il veut que tout soit parfait. Donc, en quelque sorte, c'est une obsession. C'est vraiment une obsession. Merci beaucoup. La pyramide des basse-lots place les besoins physiologiques, tels que boire ou manger, à la base de la pyramide de besoins. Est-ce que c'est la prise en compte en RDC ? Nous allons le savoir tout de suite en tension du marché. De retour sur ce plateau, boum boum, boum boum, tension du marché. Non, avec j'ai marre au long. Comment tu peux faire peur aux gens à ces points comme ça ? Maman, est-ce que c'était... Non, il n'y a rien de grave que ça. Alors, ce matin, dans Tension du marché, nous avions hacké nos projecteurs sur un commerce assez courant depuis un moment donné dans la ville-provence de Kinshasa. Vous entendez souvent parler de cela, les takeaway. Sous-titrage ST' 501 ... Maman been Dünya Maman Déjà dans la ville, il y avait des gratuites riches en WANT mare. BAT Aropos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et comme il a 7500 francs, 8000 francs. Ils ont ici 5000, ils ont ici 4500. Mais ce qui est vraiment, ils ont été ma casse. Alors, il y a deux fois, il y a des fois, il y a des fois, parce que je n'ai pas eu le cas, je n'ai pas eu le cas, je n'ai pas eu le cas. Je n'ai pas eu le cas, parce que je n'ai pas eu le cas. Où ils ont été les enfants? Alors, les gens ont ici 16 000, 15 000. Au bout de 2017, je n'ai pas eu le casse. Je ne suis pas eu le casse de 19 000 Je n'ai pas eu le casse de 19 000. C'est pas ça. Je n'ai pas eu le casse de 19 000. Je n'ai pas eu le casse de 19 000. alors c'était là les commerces communement appelés take away qui va tout simplement dire prendre ailleurs ou manger ailleurs je sais pas si ça vous est déjà arrivé un mois personnellement déjà oui c'était là sur l'avenue colonel et béa non loin de l'ifacique dans la commune de la gombe où ces phénomènes fait rage tu peux avoir faim tu n'as pas mangé à la maison au lieu de rentrer encore tu peux juste acheter quelque chose et tarir ta soif ou enfin ta faim merci beaucoup j'aimerais volum alors devons nous prendre le tour de la table pour savoir mme serbonpoco ça vous est déjà arrivé justement est-ce que ça vous a été utile à un certain moment personnellement non mais je crois qu'il y a de ceux-là mme serbonpoco mange au restaurant quand elle a une petite femme il ya des gens ont des femmes mariées tala à ses cas c'est qu'elle a est abandonnée je pense que je n'ai pas de ce qu'elle est dans une fois il est marié mais il a pas eu les temps de manger à la maison c'est truc là est beaucoup merci beaucoup j' m'aîné qui habite dans la commune il ya le bruit il vide à l'étranger ce trop et l'arrivée ce total à la rara déjà par dénomination d'amour c'était qui signifie prendre ailleurs donc peut-être on n'a pas l'eau saliria mais heureux comme un zoom au vide d'envite c'est un moment beaucoup ça peut-être la dame qui va passer à la maison c'est toi qui a fini non t'inquiète pas moi je suis quelqu'un de véridique et puis on va signaler ici esthère que c'est bien comme bien même combatté que way à ces jours défendent nos jours les annoncations mais la faisabilité la faisabilité les loyers a tellement de profane en la matière comme je l'ai dit lors d'une émission précédente que l'essentiel les a raté au money commerce mort et à ses courants et rapporté pour s'élancer sans savoir comment faire un des papas fidèles bienvenue elle sait que je salue en passant qui dit toujours il faut bien faire les choses selon le règle de l'art donc ne pas exposer la population plutôt somme le fait d'acheter peut-être et c'était pas bien lavé ou pas bien cuisiné ou comme et ma peba malade quand bien même le take away à ces jours ça aide vraiment la population boss on a mis ce paix de faire cela de préparer cela avec le règle de l'art et avec la soin d'été possible et là c'est ce qu'elle a qu'elle a merci beaucoup madame vraiment je vous dois un cadeau mais j'ai l'art culinaire et puis et puis qu'est ce que j'ai dit nous sommes arrivés à la deuxième partie de cette émission j'espère que cette détente musicale et nous allons dans quelques minutes découvrir de quoi exactement nous allons parler et c'est après cet élément de retour sur ce plateau pour découvrir le sujet du jour alors aujourd'hui nous allons parler de l'amour à distance préparez-vous on parle de l'amour ici apparemment il ya des amoureux des amoureux sur ce plateau alors on espère que voilà que les l'échange ne sera pas trop corsé j'ai ma volonté d'avoir à distance japonais lorsqu'on parle de l'amour les yeux légers m'abri c'est même pas parce que je suis amoureux si toi moi nous tous nous sommes là c'est parce que c'est monde a été créé par amour par amour on parle de quel amour exactement y'a trois types d'amour y'a le filéo y'a l'agapa par amour on va en vous alors on voit exactement l'amour à distance alors pas d'abord faut pas dire l'amour à distance je dirais d'abord que l'amour c'est un sentiment du coeur qui pousse un ou plusieurs individus à s'attacher et enfin de se procurer julia et l'amour à distance c'est tout simplement vivre ou s'attacher à une personne émotionnellement ou par télépathie mais vous vous verrez à distance merci beaucoup madame est avant beaucoup c'est quoi l'amour à distance avant la distance c'est quand deux personnes s'engagent dans une relation mais en distance soit c'est la ville qui ne se passe soit c'est le pays ou soit c'est le continent merci beaucoup j'ai appris à l'amour à distance et lorsque deux personnes s'aiment ils n'ont pas donc deux personnes elles n'ont pas la capacité de vivre peut-être dans une contrée ensemble ça peut être peut-être physiquement oui ensemble physiquement peut-être l'une est ici à kinshasa l'autre en europe en amérique donc ils ne sont pas ensemble physiquement j'aimerais vous ne bougez voudrais savoir généralement comment ça se passe est ce que ces personnes se rencontrent d'abord ici en rdc on t'aime une relation et puis l'autre est censé être obligé comme ça de quitter la ville ou d'aller vers vers d'autres pays d'autres continents où c'est vraiment à distance que tout commence en ce en ce avec les réseaux sociaux on se fait une demande d'amis on commence à échanger et puis on développe des sentiments et puis voilà on commence à entretenir la relation alors je dirais que ça dépend des cas ça dépend des cas parce que il ya de ceux là qui ont commencé vous étiez ensemble physiquement dans un même pays ou dans une contrée quelconque après quoi l'un de vous part et l'autre reste mais actuellement ou de nos jours l'on voit que à l'aide de l'internet il ya l'amour à distance qui s'est créé vous verrez par exemple une personne juste par facebook dernièrement j'étais d'ailleurs en train de lire un couple qui se sont mariés pourquoi ils se sont croisés seulement sur facebook et il y avait des commentaires où un garçon disait aux filles et bien vous continuez à couvrir des mondes et m'a dit qu'on est là voilà pourquoi je dirais ça dépend des cas ça dépend des comptes de presqu'à kitiana et alfé seco c'est un couple que j'aime beaucoup il est à dire qu'on rentrait ici un je connais le couple aussi ils se sont rencontrés à la jeunesse et voilà ils se sont d'abord rencontrés ici physiquement elle était ici en rdc avant de voyager ils se connaissaient ici maintenant si la relation a commencé quand il qu'elle était de l'autre côté ça cette précision là je n'ai pas jacques monnier tu viens parler d'un couple alors qu'est-ce que tu le maîtrisse même pas non on parle de la relation à distance on ne parle pas de la rencontre tu viens citer enfin les couples et alfé parce qu'on a dit il y a des couples qui commencent ici et il y a des couples qui qui voilà la relation à la personne madame est fermé pourquoi est-ce que vous partagez la vie de jemima qu'est ce qui revient fréquemment d'ailleurs c'est ça la question qu'est ce qui revient fréquemment est ce que ce sont les relations qui commencent ici et puis après ça devient des relations à distance parce que l'autre est censé aller ailleurs dans une autre vie dans un autre pays ou bien ce qui est fréquent c'est vraiment ces relations qui commencent à travers les réseaux sociaux bon fréquemment c'est bah tout basa qu'on s'est rencontré sur internet hein comme qui la tienne mais qui na 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 glodi j'aime et laka glodi j'aime et laka j'ai été salue elle l'a raconté son mec là où son coeur est fondé sur facebook même même sous ce peu basa kawa ils se sont connus mais c'est quoi le plus fréquent de cas le plus fréquent c'est c'est sur internet moi j'y trouve ça oui j'appuie n'est donc est-ce que nous devrons aussi considérer les personnes qui voilà qui s'aime en cachette les amours inconnus tu aimes quelqu'un tu l'aimes de loin c'est comme ça qu'on dit ça je l'aime de loin je l'aime pas des frais et l'appui amour à distance c'est moi qui ai pensé à quelqu'un même aussi sur ses plateaux mais je me réserve le droit de citer les noms non t'inquiète pas je sais que c'est pas moi moi aussi j'ai connu d'en faire c'est pas une expertise déposer les armes déposer les armes une expérience personnelle peut-être à maman je dirais que il ya des gens qui s'aiment en cachette mais le jeu de séduction un moment ça devient lassant il faut s'assumer avant de donner votre avis sur ce point là est-ce que cet amour à distance là parce qu'on dit je l'aime mais n'a n'a qu'est-ce qu'à tu vois ça entre aussi dans le cadre du sujet en ça n'entre pas dans les cadres du sujet parce que quand on parle de l'amour c'est que une chose a été déclaré les sentiments a été déclaré mais de l'ordre c'est déjà une relation une relation et dès lors que les sentiments a été déclaré on peut parler de l'amour et ça dépend maintenant de la distance qui aux autres ça dit ça battre moi j'aime aussi l'amour on dit à distance pourquoi parce que ça prouve à combien de kilomètres que ses sentiments peut voyager et démarrer le même comprendre parce que les armes ont tenu en sorti à voyager boutique alli ensemble mais par rapport au cas qui le cas qui sont vraiment fréquents et à bar rencontre la fesse m'étima personnellement n'a pas c'est pêlard à la montée donc je suis quelqu'un de n'est pas trop accessible mais surtout la moto n'a émité un réseau sociaux comme je disais dernièrement à une année chérie que je salue manuela saïd une salutation à toi je disais que sur le réseau sociaux je ne vois pas commencer à échanger un de manière routinière avec une personne où le naïvité il faut un robotine de la main message aux ala vraiment précis un message bonjour messieurs et puis tu dis le contenu de ton message mais voilà salut salut ça va ça va non qu'on est l'euro tombe et t'as alors pour moi qu'on parle de l'amour à distance donc c'est quelqu'un que je quelqu'un à qui que j'ai connu dans le temps nous a équipé peut-être la relation à qui ou bien moutmo à zara qui peut être amis à qui est là on peut commencer cet amour à distance merci beaucoup mais n'est déjà qu'elle oubli que non relation à distance monsieur se garde à part moi je trouve que mouto moussa rose à la et à la distance à la bande à juin moussa soumets tellement que vous ne vous voyez pas aux conseils donc c'est assez difficile de comprendre qu'il manque c'est autre chose parce qu'on vit aussi comme ça tous ensemble mais beaucoup ça revient même au yébité le fait qu'au yébité parce qu'il y a de ces gens là il sait comment tu es valorisé devant tes propres yeux mais aussi vraiment à quoi s'exposent ces personnes il faut il faut il faut tout simplement dire que ça ça réduit de l'affection esthère parce qu'on va pas se mentir enfin ce n'est pas mon expérience parce que déjà je souhaite même pas ça je souhaite même pas ça mais j'ai fréquente de personnes qui 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 sont dans dans l'amour à distance dans un premier temps c'est là on dirait que l'on a beau et banais aux amours salut à thé à téléphone n'a salut le fait qu'on se voit enfin en face comme ça c'est différent cette attraction là cette force laïa qu'on s'est communiqué l'affection à distance c'est autre chose vous vous exposez enfin à la réduction de l'affection vous 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 exposez à plusieurs choses je prends un exemple sur un partenaire par exemple influençable qui a voyagé naïka moi monica miné les bateaux ça change des idées je n'y pas que et et à la raca cabourou mais c'est son bababa danger au bateau bas bas dans la catégorie à barbara mais ça bon pourquoi à quoi s'exposent ces personnes il s'expose à beaucoup de choses comme j'aime regarder un documentaire cm mtv quatre fiches de son taille et l'eau croient à l'eau d'eau et elle va risque bel et bah moi à distance à moins que aux acquis moutou et banaki avant qu'ils partent mais celui-là mais ça personne m'a influencé à la monibaba ben nana ou bien babo gosse cuna de yona téléphone on ou y a un espoir mais là-bas peut-être qu'il est marié même moussaou je peux vous aider à qui m'a changé complètement Je suis dans une nouvelle ville, une nouvelle vie, donc, je reste derrière, je laisse derrière moi-même. A son solution, quand on se rend compte, on se rend compte. Vous partagez leurs avis ou d'après vous, ils sont exposés à d'autres réalités, ces personnes qui se livrent dans la relation à l'histoire. En fait, vous avez une locution à Lingala qui dit, Parce que quand on regarde à l'horizon, on peut remarquer qu'il y a une locution qui veut dire que lorsque nous quittons notre terre natale, ou bien terre morte, ou mécène, pour aller à l'étranger, vivre à l'étranger, nous rencontrons certaines réalités, nous faisons face à certaines réalités qui changent aussi notre perception. Mais, vous n'avez pas l'objectif. Il y a des gens qui me disent, ah, on va prendre ça, mais est-ce que j'ai un engagement ? C'est pour ça, il y a certaines personnes, quand ils vivent, quand ils se sont déplacés, c'est mieux à ça la promesse, à quoi garder la promesse dans mon thème ? Dans ça la promesse, dans ça l'engagement. Parce que si on a commis et Cindy, je peux revenir. On est en bon terme, on se parle de tout et de rien, dans la relation, tout dans la relation. Ce que c'est Cindy, je te dis aussi que, ah, voilà, je te le dis. Mais moi n'ai pas besoin de risques, mon sou, comment je peux me mettre dans le... Bon, comme bien même l'amour en soi, déjà, c'est un risque, on le sait tout ce que l'amour est un risque. Mais comme tu es dans la posture où, toi, tu gardes la promesse dans ton cœur. Et si, déjà le fait de ne pas laisser la personne à position, moi, et à confiance, à ce que l'on a pensé, moi, ce que vous allez passer dans le haut. En parle en termes de... Les nuances ce que vous pensez, je veux dire. On a un engagement, là, eux. Il y a certaines personnes qui ont des grandes forces certains, Ceux qu'ils ont des engagements, aujourd'hui, ceux qui ont des engagements, même si, présentement, ça compte. Si vous avez, quand vous le savez, ce sont des proches de l'é propolence, on est un coïnage, vous avez un coïnage, vous êtes tous un coïnage aujourd'hui, alors, ce cerveau ne peut pas être changé. donc pour vous c'est mieux de rompre avant de partir peut-être non pas de il ya de ces gens là qui se comprennent très facilement je ne saurais peut-être pas te dire si c'est une pause tout rompre mais je t'ai dit en réalité mais je n'étais promet rien tu dois savoir une chose je t'aime de tout mon coeur peut-être je voudrais savoir vous avez aussi un peu vécu cette relation à distance quand un papa docteur du coeur de maman bien que vous étiez marié tout ça y'a un moment quand même vous avez vous avez dû vivre votre relation à distance bon je vais pas peut-être vous demander parler votre vie privée mais dans la généralité comment ça se passe ce genre de relation la distance bon on s'appelait à tout moment on s'écrivait à tout moment d'aujourd'hui il est comment tout le monde est ce qu'il fait mais un mois c'est pas c'est ça moi il faut noter que l'amour n'est pas un l'amour en général c'est bien l'amour est bien la considération avant tout mais l'amour n'est pas un sentiment statique même lorsque nous vivons sous un même toit au monde à que on vit peut-être avec j'ai ma peut-être c'est ma femme c'est la cité moutou non si tu n'y moi j'y suis pas bon j'ai sorti peut-être avec bon je vis peut-être avec maria maba ma très chère prompt rétablissement on a tellement besoin de toi voilà on vit peut-être avec maria maba sous un même toit et à salle et le moment où il ya bien tué à la veille tout l'ali l'eau bien dans la canada et je l'aime mais vous vous remarquerez que les sentiments n'est pas statique la ligne et n'est la ligne avait été professeur à canada mais en général je l'aime psycho et les arts à distance et le courir bas risque mon gros photo soit n'a qui a tout soit dans l'amour à des sons il y a toujours des risques alors quand tu m'a dit qu'il y a aussi caractéristique non sous un certain non seulement ça non seulement ça il ya des séjours vos soignités et l'eureté mais tout simplement la personne n'était pas enfin on a posé en l'hôpital mais c'est ce qu'on appelle le feeling le feeling way c'est un peu réduit quoi dans ce qu'on coûte un acquis pour mon acquis peut-être que ce n'aurait pas eu le choix mon souci pour beaucoup coûtent elle en a binôme et c'est alors à moi timidité m'aubé côté ce qu'on imagine un peu qu'on soit à distance maman et c'est un bon poco est-ce facile d'être dans ce genre de relation non c'est pas facile c'est pas facile ok jacques mener en plein 21e siècle avec les réseaux sociaux est vraiment cette possibilité là qui nous qui nous accorde d'échanger avec des personnes comme si on se trouvait juste à côté d'eux pensez-vous qu'aujourd'hui être dans une relation à distance devient carrément facile non ça ne devient pas carrément facile mais si moins difficile que cela a été dans le temps parce que dans le temps il faudrait peut-être que la poste fasse son travail enlever envoyer des courriers et il n'y avait pas assez des courriers électroniques comme on le trouve aujourd'hui donc fallait m'a commis vraiment l'être un papa papa et qui m'a émouté ma waïa j'imagine aux alèques au tin de l'ombre aussi qu'à un moment ça prenait vraiment du temps mais aujourd'hui avec l'avenissement de l'internet des réseaux sociaux et les téléphones intelligents que nous utilisons au moins que la recousse à la vidéo ta femme en train de préparer tu es loin en l'action ni on soit au salle et là vous achetez ça regarde mon fils mais si tu peux bon parce que parce que seulement vous êtes de l'arrière puis mais quand même les vies j'aime boyard je pense c'était ma main dans la chanson mamou l'ouambo c'était pas loin mais c'est un musicien de l'ambou à betali solo ok moi si mon va fan d'une photo à trichard n'a qu'un a qu'un conseil mazana mon bail nabini à couner à moi non au aïeux maman une avis à la azor à zara mollet et à cause de cause à facilement il n'y a pas moyen d'être ici la qu'ils avaient donné mon à la lit donc aujourd'hui bien que ce n'est pas facile mais c'est moins difficile que dans le temps ça nous a vraiment facilité beaucoup de choses j'aime ma bonhomme je voudrais savoir voilà nous sommes en relation à distance que c'est des choses à faire quelles sont les choses à faire et les choses à ne surtout pas faire est-ce parce que nous sommes en relation à distance voilà tu m'as jamais vu et tout ça je t'ai fait des photos peut-être des photos aussi un peu provocateurs comme il ya certaines personnes qui disent voilà vu que nous sommes à distance on fait tout tout vraiment mais seulement c'est la distance qui et vous voyez les conséquences vous voyez les conséquences de tout faire à distance vous voyez les conséquences moi je dois dire je dirais juste que déjà quand on est dans un engagement que l'on soit à distance ou pas à distance nous avons de règles pour cet engagement là parce que quand j'ai pas d'engagement je vois les deux personnes qui s'entendent et alors quoi contrats est-elle les moyens c'est un contrat de lui par exemple que dans mariage n'a miso nandak ou n'a miso maman a eu à témoins à témoins à témoins n'est pas miso et à la peine à papa maman et les enfants et à contraire moi quelconque c'est un engagement non c'est yoka ccc et à contraire ça sera pareil que l'on soit à distance ou pas surtout mais ça n'a été qu'où j'ai c'est que c'est être plus intime ou être plus intime ou n'allait rien la distance est changé l'autre parce que même si je t'envoie sa distance alors que déjà physiquement la périsse à mon à distance quand tu verras ça va changer quoi là maintenant ça dépend de la perception à bateau non qu'on était ici peut-être que si je lui faisais une photo il pouvait en montrer à ses amis maintenant qu'il a distance il va contempler ça là basse seul peut-être aussi quand je vais lui manquer soit à ta vie photo au contraire tout expose pour me soutenir à ta vie photo ça stimule des envies tu n'es pas là exposé à kelly banda donc je dirais que c'est ça dépend de la perception d'une personne à une autre mais c'est là n'empêche pas que la règle est au bobandi n'a en gros bas fondementaux vous continuez n'a en gros tu n'as pas madame et serre mon poco vous répondez aussi à la question de savoir voilà on est dans cette relation à distance quelles sont les conséquences justement de ces actes dont on vient de parler ici les conséquences aujourd'hui je t'envoie cette photo là aujourd'hui peut-être on se permet de faire des vidéos de comme on appelle ça sextap et tout ça on se permet on se permet certaines choses qu'on se serait peut-être pas permis ce n'était physiquement ensemble alors à quoi on s'expose à ce moment là quelles seront les conséquences ou les répercussions de ces actes là d'ailleurs on voit il ya il ya des sextap partout et bim on dit on a évité ce qu'on me la phénomène on est en couple en distance si tu veux ma photo je t'envoie une photo habillée tu veux m'en éditer pourquoi parce que s'il s'est fait qu'il y a aucun bon année l'eau peut-être il y en a la folie tu fais que non je t'ai fait un coup bas je me suis marié ici tu as ces images je vais gâter son mariage au publier ou bien tu voulais que je sois à toi celle mais n'a ou qu'elle a une petite amie quand tu as trompé ou pas qu'il y en a toi je te fais confiance et c'est bimé déjà donc il ya il ya des risques s'il faut envoyer des photos envoie des photos habillées s'il veut en éditeur c'est la journée jacques mon aîné pensez-vous que c'est c'est sextap que l'on voit aujourd'hui ces vidéos enfants non admis ces photos un peu provocateurs que l'on voit circuler par sur l'étoile soit par mégarde soit par à dire comme ça mauvaise foi ce sont des conséquences des relations à distance qui ont très mal tourné oui en quelque sorte aussi oui parce que l'amour c'est l'amour on ne définit pas l'avenir de l'amour c'est la haine on ne dit on sert à la manière de vivre on ne définit pas la manière de vivre de vivre dans le couple le rote à mon valoir qui est mais n'avaient pas l'ouvre à moi n'ai au moins l'avant vigueur barro balle au vagabou pour certaines personnes bâtit la raba vidéo et c'est leur amour je ne l'encourage pas mais il faut savoir aussi que l'homme est un logiciel conçu pour une époque et aussi un environnement les lots avec l'avènement des réseaux sociaux baba thomas a gagné le service aux avouages dénonce t barré gré rosa les billets barré gré dans ma répercussion barré tomber négative et rosa les belles et ça dépend la manière mini au yo au salon parce qu'il ya aussi de ce genre là au même bien un bien avant un mille neuf bien avant 2000 au bas à la guinaba à du morobo et belé mais ce n'était pas c'était peut-être à des croissants découvrir en hôtel où il est dans l'auté mais avec l'avènement des réseaux sociaux l'internet et tout on a compris qu'ils étaient bateaux va vivre à l'abri alors en quelque sorte aussi l'amour à distance et facilité pour ne pas dire que son amour ni aucune décolle au calibre à la monnaie attaque il fait raison d'un outil d'affaires vite je ne dois plus traîner c'est un prix d'arrivée voilà après du poil je dois revoir ma femme ah non je dois revoir mon homme au monde à d'un côté on conseillerait vous jean de faire ça non je ne conseillerai pas déjà moi même je ne le fais pas alors je ne conseillerai pas mais seulement pour dire qu'il ya des perceptions différentes bah tu me soucis bah ça la ramo bah moi n'a ma béna moté mais les apkka bah risque au yo vous okouriez are you sure que tu ne fais pas ça madame est à mon poco quittons les groupes armés madame est à mon poco je voudrais savoir quelles sont ces choses qui pourraient attirer l'attention voilà nous sommes dans une relation à distance peut-être qu'on se livre pas à toutes ces autres pratiques là on veut être ça dans notre marche on veut vraiment acheminer dans les règles de l'art ce qui est appelé au marié on les laisse au marié ce que voilà on vit cette relation comme on devrait la vivre alors quels sont quand même les choses qui pourraient nous attirer notre attention quand tu vois ça tu te dis ma békoti ou ça peut-être je devrais beaucoup plus accorder l'attention parce que la personne en manque qu'est ce qu'elles sont ces choses comme ça qui pourrait voilà être comme de soleil des sonnettes alarme pour que malgré la distance que la relation soit conservée tu vois quand une personne commence à changer au yébaka même s'il est à distance à mon acquis à tout moment où l'on ne reçoit là moi qui suis ce qu'il s'il est au travail mais qu'il s'il est au travail mais qu'il s'il est à la pause le domaine au monique et il ya un temps peut-être si il est à la maison nous voilà je donne à promenade à mabar qui maman pour un fond des capots qu'on se relève au magie et puis quand quelqu'un t'aime son coeur est à toi donc à mona qui n'ont tiré son âme seul à sa l'agnon soya aux gens quelle que soit la distance donc à mona qui convivre à moussika n'aille et comme elle est impossible donc il va il doit tout faire si il ne peut pas venir directement soit il va envoyer sa famille régulariser les relations au kende soit il y a beau croyer puis tu prends vous partez mais ce qui comme égata moulaye on est des humains quand même donc plus le temps passe il faudrait vraiment comment faire se chercher à se positionner oui est-ce que j'ai monstragé je voudrais s'y soulevé quelque chose d'important quand on s'est mis dans les relations il faut savoir bateau à percer barba percer vaca relation ou couple comme quoi parce que peut éviter tom et manral et l'omine à minoua tu verras une autre personne besoin de la relation aux banques et relation on est bon et à l'até point aujourd'hui par exemple pour la bateau basana copinage mais où on a souhaité ou bien pour certains des rapprochements de deux peuples et commis problème il faut savoir que dans la relation ou la couple auto zaba perception est-ce que le couple l'objectif c'est c'est moi c'est voir des parties intimes au découvert un moment donné je sais pas si peut-être un de ces quatre un tous à l'état une émission où on devrait donner le sens ou bien d'une relation ou d'un couple parce qu'aujourd'hui à des ces personnes qui se perdent et qu'on est en relation bon j'ai dit oui on va cheminer ensemble 4 ça ça va essayer d'aider les autres pas battu basa boybate bon on a continué dans la sonde et n'a qu'autique à la relation moi si n'a donc moi si n'a à peine à nyonso ata au balaer je voudrais savoir bien sûr je vous donnerai l'occasion de réagir par rapport à la ville et j'aimerais vous n'avez pas à réagir ok alors est-ce que la l'existence de la vidéo c'est pas vraiment un atout pour ses relations dans le sens où voilà puisque aujourd'hui il ya fait ce qu'on appelle la vidéo on pourrait justement tu me dis que tu es quelque part c'est pas que j'ai manque de confiance la confiance n'exclue pas le contrôle on est d'accord tu me dis que tu es quelque part c'est moi une vidéo si tu es dans la douche non pas si tu es dans la douche tu me dis que oh non je suis je suis dans le métro c'est pour ça que je peux pas te parler fais moi une vidéo comme je me rassure tu es à la maison je suis seul fait moi une vidéo le fait que certaines personnes n'acceptent pas d'échanger on appelle vidéo avec leurs copines est ce que ça devrait tirer quand même attention pour se dire qu'il ya un problème là ou que la personne peut-être quand vous parlez n'arrive pas citer votre nom comme s'il parlait un peu en cachette est ce que ça devrait être des éléments qui devraient te faire quoi que peut-être pas voir n'aim à mi kanda kuna abana ya comment est père des familles un ami pour mon corps à des maîtres tonton à bout à moi ce n'est qu'il n'a pas dit mais moi je n'ai pas dit mais moi je n'ai pas dit moi je n'ai pas dit moi la joie à papa monsieur nationalement une chose est vrai moi je ne suis pas genre à être trop collant on doit savoir d'être trop collant trop possessif et on doit savoir définir l'amour quand je t'aime je t'aime tu es une femme tu dois avoir des principes parce que tu viens avec quelqu'un et n'aura mouton à battre du thème ce qui est vrai ce qui n'a pas dit qu'au douté marmonia se commune bien télange pas mais on baisse à m'attendre quelque chose ce qu'à la banque je me dis que c'est que le moment vous a bien qu'il a banni ou l'année parce que j'ai pas besoin à tout moment de dire que non je dois passer en appel vidéo je dois faire ceci je dois non tu es une femme tu es ma femme tu dois le savoir et que l'on a ligné mais surtout mis déjà que à peine vidéo à peine il manque ya confiance en un moment en bas et on a pu traîner il ya aussi si j'étais ajouté il est un peu la bataille sous bazar très possessif mais a coûté un cercle d'un mine a eu amoureux grâce et pardonne je vais passer si je veux pas celui-là à sa bonne année très souvent l'action de la canaille mais on aussi nous sommes arrivés au terme de cette émission voilà la télévision c'est le temps je suis peiné de devoir vous laisser mais voilà mais avant cela quand même un dernier mot chacun pour donner des conseils comment faire pour que cette relation la tienne est vraiment passé ce moment là sans qu'après au cas où il ya séparation qu'il y ait des répercussions j'ai ma boulombou très rapidement premièrement bon je dirais la tante la tante barbara n'a qu'on va ne rater moi et ma place m'a été arrêtée personnellement je n'ai pas vécu je n'ai vis pas ça je n'ai jamais vécu ça et pour ceux là qui vivent par rapport à ce que l'on entend par ci par là et même auprès de nos proches je demanderai juste l'attente parce que les lourds il dit qu'on y au cana et daté vous seront en mesure il parlez vraiment concrètement mettez les réalités sur la table et j'ai l'épouer les comptes oui peser les pour et les contre aussi réellement vous pourrez vivre ainsi au lié pour enfin enfin de d'éviter les répercussions ou des conséquences n'est pas un amour à distance ce n'est pas un amour aveugle parce qu'il est en distance je lui fais entièrement confiance non il ne peut pas faire ça il ne peut pas faire ça c'est juste cas c'est ton âme seul vous allez marcher ensemble merci beaucoup jacune néné avant tout il faut savoir que l'amour aussi c'est un investissement parce qu'on est en investi le temps alors tout doit être défini les objectifs doivent vraiment être fixé faut fixer des objectifs l'accueil mais c'est pour et je compte revenir donc il faut et le bas parce que de loin ou de près tout doit avoir un objectif principal et commun merci beaucoup d'avoir suivi cette émission je vous demanderai de laisser vos avis en commentaire ça nous fera énormément plaisir de vous lire je dis énormément merci à toute l'équipe technique de congobus télévision je vois là chris lin je vois jordi kalonda martin bombo bmès et voilà je dis aussi bonne fête des parents à tous les nouveaux parents de congobus télévision je vois le directeur technique homo fortis le directeur des ressources humaines je vois monsieur jérémy je dis aux anciens parents aussi un au dg maître christian bosembe au rédacteur en chef bienvenue yaï au rca en tout cas tous les parents madame esther amis si tous les parents de congobus télévision bonne fête des parents compte à moi je vous dis au revoir et à très bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz